Parlons vérité sur le mariage Oh là là là, vous m'avez moquée ! Et je sais très bien que vous adorez mes fascam J'ai un bol rempli d'eau fraîche J'ai mon petit café, d'ailleurs merci Déjà un bon point, lui il veut que je parle bien de lui dans cette vidéo On est prêts, j'espère que vous aussi Préparez une petite boisson, mettez-vous bien Je ne sais pas si vous faites le ménage Donc là on va se régaler J'ai mis une petite serviette histoire de ne pas en mettre partout Ça va déjà me dire mais Asiya tes ongles nanana Alors il faut savoir qu'ils se retirent très facilement Donc peut-être dans cette vidéo vous allez voir un ongle qui va faire Piou, 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 piou J'en ai déjà un qui commence à se barrer Franchement l'adhésif c'est bien, c'est joli et tout Bah oui c'est barré Bon je pense que tu l'auras bien compris Mais cette vidéo ça va être un chit chat skin care Donc le but c'est de vous montrer ma skin care routine En même temps de vous parler d'un sujet plutôt sympa Et la marque dont je vais vous présenter aujourd'hui c'est Vous la connaissez certainement Oui ! C'est Typologie Genre une marque que j'adore Et là ils m'ont envoyé Enfin en fait ils m'ont refus ma skin care Parce que je suis déjà cliente chez eux Et donc je suis ultra honorée De faire une collaboration avec eux Et attendez je suis sûre que vous ne me croyez pas Donc je vous montrerai une preuve Regardez ça c'est l'assemblage botanique à la pivoine Que d'ailleurs j'adore que j'applique tous les soirs Vraiment c'est un bijou Pareil j'avais le gel nettoyant que je viens tout juste de finir Et ils me l'ont envoyé Donc ça ça me régale Mais en tout cas c'est une marque que j'adopte totalement Pour celles qui vivent dans une grotte Et ne connaissent pas Typologie En fait Typologie c'est une marque de soins cosmétiques Qui est vegan et cruelty fruit C'est à dire pas testé sur les animaux Donc ça on adore Et les produits sont formulés et fabriqués en France En France Contrôlés Pas de truc chelou Et en fait ce qui est trop bien C'est que tu vas vraiment avoir le produit en brut Au niveau des ingrédients Regardez par exemple Ici on est à 98% d'ingrédients naturels Donc en fait ils vont vraiment mettre peu d'ingrédients Mais très efficaces Tous les contenants sont recyclés Et recyclables Et même le packaging Mais s'il vous plaît Est-ce qu'on en parle ? Tu poses ça dans ta salle de bain C'est canonissime Et d'ailleurs moi je me posais la question avant Mais l'eau Ne vous inquiétez pas c'est imperméable Genre vraiment ça glisse tout seul Parce que je pensais que ça abîmait moi les tickets Je me suis dit mince Je sais pas si je mets de l'eau Mais si ne vous en faites pas Je me posais la même question D'ailleurs ils vous notent bien Quand et comment l'utiliser Ce que je trouve génial Et les produits sont efficaces Genre vraiment j'ai déjà testé Je suis très honorée de collaborer avec eux aujourd'hui Ils sont très efficaces Et d'ailleurs si je peux vous donner un conseil Avant de passer commande Et que je vous annonce l'offre Bien entendu Lorsque tu vas sur le site Typologie C'est comme ça que moi j'avais fait Tu peux faire un diagnostic de peau Tu réponds au questionnaire En fonction de tes problématiques de peau Ou ce que tu aimerais améliorer Et puis ils te font un compte rendu Des produits qui vont te conseiller En fonction de tes problématiques de peau Mais sache que s'il y a un ou des produits Qui te plaisent Je te mets tous les liens en description On va les tester tout au long de la vidéo Et si tu cliques sur un de mes liens Sache qu'à partir de 45 euros d'achat Tu as un lait hydratant offert Je dis ça Je dis rien Bon ben vous êtes prêts ? Je suis prête aussi C'est parti En vrai de vrai je vous le jure Je fais la meuf mais je vais enlever Ça m'a saoulé Sache mon genre Aïe 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 Pour une efficacité optimale Il est recommandé d'utiliser nos produits Au moins 4 à 8 semaines régulièrement On va commencer par le gel nettoyant exfoliant Qui est top Mais Je l'utilise matin et soir personnellement Genre vraiment il est dingue Il va stimuler le renouvellement cellulaire Pour désincruster les pores Et unifier le teint Et en plus de ça C'est 98% d'origine naturelle Ah oui ce que je vous conseille Personnellement Parce que j'ai l'habitude de l'utiliser ce produit Vous voyez ça sort un peu de produit comme ça Une fois que vous l'avez utilisé Je vous conseille de l'essuyer Parce que juste ça se durcit Et ça bouche un peu Vous voyez Donc vous avez juste à essuyer Et ça ne bouchera jamais Voilà C'est juste un petit conseil Ah j'ai trop hâte de parler avec vous Trop trop hâte Dis toi Les conseils que je vais te donner C'est comme si t'étais ma soeur Genre vraiment T'es ma soeur T'as rencontré quelqu'un Qui pour toi a l'air quand même pas mal Avec qui Bah peut-être tu vas te marier Et T'aimerais avoir des conseils Peut-être que t'as pas T'as pas de grande soeur Ou t'as pas d'entourage Et que tu écoutes ma vidéo Ou bien que t'es déjà mariée Et tu remets un peu en question Ce qui se passe Tu dis C'est bizarre Ouais c'est bizarre Donc on va en discuter ensemble Et Je n'ai pas la science infuse Je ne connais pas tout Je ne sais pas tout J'apprends des choses tous les jours Même au cours de mon mariage Mais voilà Vous l'aurez compris Ici c'est chill Chill Je donne des conseils comme ça Après vous picourez comme des poules Mais le premier point Qui est très important C'est la compatibilité La compatibilité Et il faut voir loin Si vous ne regardez pas sur le long terme Ton mariage va tomber à l'eau Si tu regardes juste sur le moment Ouais il me plaît Il m'aime bien L'amour c'est très important Alors ça par contre Celles qui disent L'amour on s'en fout Moi je le vois C'est très important Regardez j'en mets une noisette Vous n'en mettez pas plus Et ça ça va durer des mois et des mois Il est génial On va venir chauffer tout ça Et on masse Ça sent bon Donc je ne sais pas ce que vous en pensez Mais pour moi L'amour c'est ultra important Dans un couple Après tu vas me dire Comment le développer Il y en a qui Je ne sais pas si je crois En coup de foudre T'en a qui le développent Au cours du mariage Mais dans tous les cas Moi je trouve que c'est très important Parce que Je suis désolée Pendant les embrouilles Genre Tu as le seum Contre le mec avec qui t'es Et genre Est-ce que tu as envie de revenir Vers une personne que tu n'aimes pas Ah c'est bizarre Je ne peux pas Il faut vraiment une compatibilité En termes de valeur De valeur Donc ça peut être Des croyances religieuses Ça peut être sur Des valeurs universelles Telles que Le respect La fidélité La loyauté L'honnêteté aussi Donc si vous n'êtes pas Sur la même longueur d'onde Sur ces principes là Ça va être chaud Ça va être chaud Parce que vous allez Constamment en conflit Il y a des choses pour toi Qui sont normales Pour l'autre non Des fois c'est des conflits aussi Culturels D'éducation Si vraiment Vous ne vivez pas la même vie Laisse tomber Laisse tomber Alors je ne dis pas Qu'il faut trouver La personne qui te ressemble A 100% Parce qu'elle ne te ressemblera Jamais Mais il faut au moins Partager les mêmes intérêts Enfin voilà Je ne vous apprends rien Mais il faut quelqu'un Qui aille avec toi Je vois des filles Qui sont en mode posé Et se mettent avec des mecs Ultra fêtards Qui sortent tout le temps Mais ma belle Soyons honnêtes Tu n'as pas réfléchi Sur le long terme Et après tu vas me dire Oui mais il va changer Il va se poser Un 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 No way Non Il ne changera pas Par contre ça Mettez-vous dans le crâne Une personne ne change pas Elle s'améliore Elle arrondit Tu peux arrondir les angles Mais tu ne la changes pas Alors ça je suis J'en ai vu Des vertes Et des pas mûres J'en ai vu des cas Alors faisons juste une pause Sur la propreté de la peau Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Quand je dis ça Mais genre Ma peau elle est fraîche Là elle est clean Ah ça fait plaisir Aujourd'hui là sur ça Tu laisses tomber Ok Donc on va partir vraiment Sur de bonnes bases Après on va rentrer Dans le mariage en soi L'envers du décor quoi Vous allez vous rentrer Dedans Tu vas en souffrir Tu vas en souffrir Et la personne aussi Peut en souffrir Parce que vous ne vivez pas La même vie Quoi Est-ce que Cet homme Peut être Le père De mes enfants Voilà Juste cette question là Oui ou non Non Ne te mens pas toi même Ne te mens pas toi même Il est pas bon Ça dégage Ça va se terminer En traumatisme Et c'est pas ce qu'on veut Ok Donc on fait les bons choix Dès le départ Et après tout peut arriver Bien entendu Mais au moins On est prévoyant Ça vous dit ? Voilà Je pense qu'on peut commencer Sur ça C'est très très bien Là je vais appliquer Le masque éclat Argile jaune Au curcuma Je sais pas si vous connaissez Le curcuma Bon déjà c'est très bon Pour la bouffe Mais c'est excellent Les gars pour la peau Moi je faisais Mes propres masques Au curcuma Bon je pense Je n'ai pas la meilleure recette Donc au moins Là c'est prêt Vous allez voir Ça va être bien jaune Je suis sûre Et vous savez Ce masque il va permettre quoi ? Il va permettre A ce que ton teint Il soit lumineux Et on a besoin de ça A l'été Bio ou non ? Et c'est certifié Bio avec 98% D'origine naturelle Je l'ai séposer 10 minutes Parfait Comme ça on a le temps De parler On va appliquer ça Ouh là 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 La texture Oh Wow Ok Tu m'étonnes ça Donner de l'éclat Qu'est-ce que c'est satisfaisant J'aime trop faire Maskincare L'homme N'est vraiment pas Comme la femme Bon je pense Qu'on se comprend Quand je dis ça Mais c'est à dire Qu'on n'a pas Les mêmes prédispositions Et on n'est vraiment Pas pareil Sur la façon De comprendre le monde On ne fonctionne Vraiment pas De la même manière C'est impressionnant Je vous jure Ça je ne le savais pas C'est une facette Avec Enra Que je ne savais pas Avant d'habiter avec lui En sachant qu'on se connait Depuis quand même Des années Donc comme quoi Même si on se parle Depuis des années Bah tu ne comprends Vraiment pas la personne Ce dont elle a besoin Ce dont elle n'a pas besoin La manière dont elle fonctionne La manière dont elle réfléchit Et c'est vrai que j'ai remarqué Et ça me fait rire Parce que chaque fois Que je remarque des choses Et bien je vois Qu'il y a des femmes Qui disent Exactement la même chose Sur TikTok C'est à dire Ça me fait trop rire Je suis en mode Mais Emja A chaque fois Je lui envoie Je ne sais pas si vous aussi Vous faites ça avec vos maris Mais je suis en mode Mais Emja c'est toi Non mais c'est toi Vous êtes tous pareils Quand on dit que les hommes Sont tous pareils C'est très choquant Ne cherchez pas à les changer Ils sont comme ça C'est comme nous C'est comme si tu dis A une femme Qu'elle ne râle pas Moi les hommes râlent beaucoup Parce qu'il faut rire Avec cette expression Les femmes vous râlez beaucoup Mais pourquoi on râle ? Pourquoi on râle ? Il faut comprendre ça aussi Il y a une différence Entre les garçons Les omelettes Et les hommes Les hommes Avec un grand H L'homme le vrai Voilà Je te parle de ça Mon pinceau Ce n'est pas le meilleur Essayer de prendre Quelque chose de mieux J'adore Attendez Il faudrait qu'on mette Je vais mettre un minuteur 10 minutes Donc toi tu te dis Oui moi je fais tous les efforts Qu'il faut Je le mets bien Je fais son linge Et je le plie Et je fais à manger Ce qui est bien Attention Parce que c'est quelque chose Je peux que j'ai un masque Je dis pas qu'il ne faut pas le faire Bien entendu Mais c'est juste pour que vous compreniez Comment il fonctionne Ok ? Tu vas tout lui faire À manger L'homme Comment dans sa tête il fonctionne Il prend ce qu'il y a à prendre C'est pas parce que c'est un gratteur C'est juste Ce que tu vas lui donner Il va se rassasier de ça Ce que je veux vous faire comprendre C'est que l'homme ne va pas voir ça comme Elle m'a fait tout ça Attends Je vais lui acheter un cadeau Pour lui faire plaisir Pour être reconnaissant de ce qu'elle fait Il y en a qui le font Encore une fois Je dis juste que la plupart des hommes C'est comme ça Ah tiens Elle a fait ça hier Oh bah vas-y Aujourd'hui je vais faire ça Nous Les femmes ont réfléchi comme ça C'est à dire que Si t'es en coloc entre femmes Je suis sûre que Ça va fonctionner comme ça En mode avec ta pote Oh vas-y ça se fait pas hier Vas-y elle a fait trois fois la vaisselle Je vais pas les laisser quand même Encore faire la vaisselle L'homme ne va pas réfléchir comme ça Dans sa tête Hier t'as fait le linge Bah fais-le aujourd'hui Bah tu comprends ou pas Et tu vas me dire Ah si Quelle est ta technique pour Pour quitter Et l'homme Vous savez il a besoin de quoi ? De se sentir utile Les hommes ont besoin de ça C'est à dire que Même l'assister tout le temps Trop Beaucoup trop souvent Et bien Il va pas se sentir homme à côté de toi Je vous jure c'est bête C'est bête Mais je vous jure qu'il fonctionne comme ça Je vois ça autour de moi Donc si je devais conseiller ma soeur aussi Ça serait sur ce point Ou aussi mes belles soeurs Mes cousines Bref Mes copines etc C'est vraiment de leur dire Et de leur faire comprendre Comment l'homme fonctionne Pour éviter que chaque fois Elle dise Oh mais tu fais pas ça Oh mais sois un peu reconnaissant Oh mais nanana Déjà Comprends que l'humain est ingrat D'accord ? Tu peux Femme comme homme L'humain est ingrat Une fois que t'as compris ça T'as juste à mettre les puzzles Là où il faut Et correctement Dans le bon sens Par exemple Si tu veux qu'il t'aide Moi je sais que Emra Il m'aide énormément Et je pense qu'il se sent Vraiment homme C'est bizarre Mais quand je lui sollicite Quand je le sollicite Pardon Pour lui faire quelque chose Quand il s'agit en fait De descendre les poubelles Je peux très bien A chaque fois les prendre Il va voir cette vidéo Il va dire Je touche plus jamais les poubelles Je connais Il est pas comme ça Mais il me laisse jamais Porter des charges lourdes Genre Oh mais son petit coeur Je l'aime trop Je l'aime trop Bref Mais il me laisse jamais Porter des charges lourdes Genre carrément Il pèse des fois les cabas Il est en mode Qu'est-ce qui est moins lourd Le moins lourd Tiens Prends-le Il est vraiment comme ça Et je laisse cette place Là où il faut Enfin je lui laisse Cette place Et cette corvée Pas parce que je suis méchante Pas parce que je suis odieuse Il y a parfois Où je le vois galérer J'ai mal au coeur En plus ça a tendiné Ton petit chat Et du coup Ce que je fais C'est que bah Humainement Je vais l'aider Bien sûr Mais je fais en sorte Qu'il soit toujours Sur sa place d'homme Parce qu'il se nourrit de ça Au même titre que C'est très bizarre Et peut-être que je suis Dans le cliché Mais c'est vraiment Pour vous faire part D'une expérience Mais je peux très bien Dire à Emja Eh cuisine Eh j'ai pas envie De me casser la tête Cuisine Alors pour commencer J'ai toujours aimé cuisiner Depuis Depuis que j'ai 7 ans J'ai toujours aimé cuisiner C'est à dire Avec ma mère Avec mon père Mon père aussi Il cuisine très très bien Il fait ses yaourts lui-même Il fait ses petits pains lui-même Enfin mon père Il cuisine aussi Mais il y a pas de complexe C'est à dire que moi J'ai pas ce complexe De me dire En tant que femme Je dois cuisiner Et faire mes nages J'ai pas ce complexe Je le fais avec plaisir Je mets bien mon homme Au même titre Que mon homme me met bien Et à ma place de femme Il me met bien Quand je vous dis bien C'est par exemple Toutes ces petites corvées Du quotidien C'est lui qui s'en charge Et ça C'est incroyable Et le fait Donc je reviens Dans cette petite histoire Le fait qu'il le porte Et qu'il se sente utile Si je commence à faire la meuf Oh t'inquiète Je m'en occupe Non t'inquiète Je le fais Premièrement Il va prendre ça pour acquis Il est en mode Fais Enfin je vais pas t'en empêcher Ou bien il va insister Mais toi tu vas insister encore plus Et il va te laisser Un moment il va céder Bien entendu Et puis un moment Ça va devenir une routine Tu vas devoir toujours le faire Et le jour évidemment Où tu le fais pas Bah tu te feras embrouiller Pas embrouiller Mais ça va te voir en bizarre Donc ça c'est la première chose Et la deuxième chose C'est que l'homme Va se sentir délaissé Donc si tu t'occupes de tout Premièrement Toi tu vas te dire Pourquoi j'ai un homme S'il me sert à rien C'est vrai ou pas Non réellement Entre nous Si tu t'occupes de tout Tu vas pas te dire Un moment Mon mari il me sert à quoi Non vraiment Tu vas te dire Qu'est à quoi il me sert C'est vrai ou c'est pas vrai Et puis dans l'autre sens L'homme il va se dire Ok Et moi je sers à quoi Dans ce couple Enfin Je me sens inutile Je me sens délaissé Et ça va créer un conflit Je vous promets Ça va créer un conflit Une frustration Pour la femme Et pour l'homme Donc c'est pour ça Que je trouve ça très important De comprendre la femme Et comprendre l'homme Il faut que les deux Se comprennent Moi je sais que Là je peux parler de mon couple Emra connait très bien la femme Pourquoi ? Parce que sa mère Lui a fait une éducation Alors sur ça Ma belle mère Elle est top Aucun tabou Elle lui a tout appris Sur la femme Il a deux soeurs Une grande soeur Une petite soeur Avec une Franchement Avec honnêtement Une très bonne quand même Éducation Et voilà Il connait la femme Et ça je trouve ça Hyper important Et je trouve C'est vraiment pas A négliger Il ne faut pas Que vous soyez choqués Sur comment va réagir l'homme Parce qu'ils sont comme ça Alors attention Je ne parle pas de violence Je ne parle pas de tromperie Je ne parle pas d'irrespect Attention On ne mélange pas tout Virilité Ça ne veut pas dire Irrespect Virilité Ça ne veut pas dire Tromperie Virilité Ne signifie pas Rien de tout ça Pas la violence Rien du tout La vraie virilité Le vrai homme C'est celui qui a conscience Qui a confiance en lui Qui a sa place d'homme Tout simplement Alors j'ai hâte de voir le E J'ai hâte de voir le résultat Franchement c'est trop bien D'avoir une bassine d'eau Ça rafraîchit J'adore Ah ça s'enlève facilement Ah je craignais Que ça ne s'enlève pas facilement Ça me régale Ah la texture Elle est géniale Je ne sais pas si vous allez voir Waouh Ah ouais non c'est choquant Mais regardez ma peau déjà Attendez j'ai hâte de rincer Mais attends mais c'est pas une dingue Tout à l'heure il était terne Ma peau elle était terne Regardez là par exemple Je n'avais pas mis Que vous avez ici Pardon ? Bah écoutez J'ai rincé Mon teint est beaucoup plus lumineux Tu peux te voir dans mon nez Utiliser une à deux fois par semaine Je savais que c'était à peu près ça Je vais mettre le sérum teinté J'avais trop hâte de tester Mais avant ça je veux quand même tester ce sérum éclat J'ai envie de voir la texture un petit peu comment il est Appliquer quotidiennement 3 à 4 gouttes sur le visage matin et soir La clé Mais la clé du mariage C'est la communication Oula J'en ai mis un peu plus Je ne sais pas comment vous avez piqué votre sérum Mon cerveau Comme ça Vous l'entendez partout Mais je vais approfondir le sujet C'est vrai que pourtant Je suis quand même C'est pas pour me vanter Mais quand même assez mature Quand ils disent éclat C'est réel Waouh Là je le vois très bien J'adore J'adore On a tendance en tant que femme Pour pas se faire passer pour l'hystérique du coin De fermer notre bouche Voilà De pas trop parler De voir des choses passer Qui sont ina Oui Inacceptables pour toi Et en fait il y a des choses en tant que femme Je pense que vous voyez ce que je veux dire Qui sont quand même inacceptables pour toi Pour les hommes ça n'a rien de bizarre Et en fait pour pas passer pour l'hystérique En général tu vas te taire Ça c'est au début de la relation T'as envie de quand même garder une bonne image T'as pas envie de voilà Mais ce qui va se passer c'est quoi Et c'est ce qui m'est arrivé C'est que ça va monter 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 Mais tu dis rien Tu dis rien Et en fait par moment tu vas avoir le seum contre lui Tu vas avoir le seum contre lui Lui il est en mode à la cool tu vois Il est en mode mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas tu vois Mais ce qu'il sait pas c'est que nous Les femmes On n'oublie pas Ça reste dans notre tête Vu qu'il sait rien Et c'est normal Vu qu'il sait rien Bah il voit pas le problème Et il va pas remédier au problème En fait il peut pas deviner Et nous c'est trop de problèmes en tant que femme Ah je vais rajouter aussi ce produit Et là il y a ce sérum Qui est hyper efficace Pour les poches Et les cernes C'est le niacinamide Je pense que vous connaissez tous Ce produit c'est de la bombe Ça là je vous explique C'est de la bombe Et ça C'est un soin Que vous appliquez Avant de dormir Et que vous allez venir Rincer l'excédent Le matin Donc ça pareil Ça a les mêmes bienfaits Mais c'est un vrai soin Oui en fait il faut Te dire que Hé tu vas vivre Toute ta vie avec ce gars D'accord Donc faut pas te dire Vas-y c'est bon Je vais pas faire la relou Je vais me taire Non parce que ça va ressortir Vraiment parle-en Vous savez il y a des choses aussi C'est malheureux Mais je crois qu'il faut pas tout dire Des fois dans un couple Parce que Ah je suis bête J'en ai mis Oh j'en ai mis partout Vous voyez quand je parle Je réfléchis pas Donc j'en ai piqué comme ça Il faut venir après masser En fait des fois Faut être raisonnable Faut être en mode Est-ce que vraiment Ça vaut le coup d'en parler Parce que des fois Ça a créé de la paranoïa Et carrément Genre Je sais pas comment vous dites Oh c'est très difficile Ce que je dis Faut vraiment que j'essaye De bien vous expliquer Si tu en parles Faut que ça vaut la peine Au départ je disais rien J'étais en mode Vas-y Asya Te fais pas passer pour l'hystérique Du coin Ça va aller Et puis Et puis Un moment donné Je me suis posée Je me suis dit Non non Asya Faut que tu en parles Faut que tu en parles Parce que tu vas en souffrir Au début Erreur En fait je faisais Bah je boudais Franchement je boudais Mais débile Boudais pas Parce que C'est le mec avec qui tu vas vivre Tu vas finir la fin de tes jours avec Vraiment ça c'est un truc Par exemple J'ai arrêté Je ne boudre plus Si j'ai quelque chose à dire Je le dis Donc au début Je faisais cette erreur Je boudais Ils ne comprenaient pas Ils me regardaient en mode Mais t'as quoi Asya Genre En fait j'avais le sème En tout moment Moi je me disais Mais Asya t'es parano et tout J'aimais trop utiliser ça Pendant ma skincare Pour que ça sèche un peu J'ai dit Écoute Emja Ça 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 me dérange Ça 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 me dérange Et les garçons Ils vont te dire Mais non t'es parano Et puis nan nan Et les vrais hommes Vont te dire Comme Emja a fait Je l'ai trouvé top sur ce point Il a tout déconstruit Il a tout déconstruit En fait Emja Il a quelque chose Que j'adore Et dont je voulais vous parler Et je vous conseille De vous marier Ça c'est trop important C'est trop trop important Quelqu'un qui est doté De l'intelligence émotionnelle C'est extrêmement important Et Emja Il l'a Moi aussi je l'ai Mais je la gère pas encore complètement L'intelligence émotionnelle En fait c'est quoi Avec mes mots Je vous dirais que L'intelligence émotionnelle C'est la capacité A comprendre les émotions De l'autre La capacité A se remettre en question Sur ses propres émotions Et les contrôler Donc en fait Tu vas très loin Dans ce que tu fais Et tu vas t'adapter Émotionnellement A la personne Tu vas pouvoir Te gérer Toi-même Enfin Et pouvoir en fait Faire une introspection Mais très profonde Emja en fait Il a tout déconstruit Il m'a dit Écoute à ça Quand il se passe ça Comment tu réagis Qu'est-ce qui se passe Dans ta tête On en a vraiment discuté Comme de grands adultes Et moi ça m'a régalé Si il s'est passé ça C'est parce que ça Mais par contre Je vois en fait Ta limite Je comprends ta limite Donc ça Ça ne se reproduira pas Ici Je ferai des efforts Ici Ne t'inquiète pas Je parle pas que par rapport aux femmes Je parle à beaucoup de choses Parce que là Il y en a Ils vont croire C'est que ça Mais pas du tout Par rapport à plein de choses Que j'apprécie pas Que j'appréciais pas Et lui de même Mettez votre égo de côté Ok T'es avec ton homme Ok Lui il est avec sa femme Vous en faites qu'un Restez ensemble Soyez ensemble Soyez amoureux Et soyez dans le même combat Ensemble En fait Faut vraiment Te mettre dans la tête Moi c'est ce que je dirais à ma soeur Sur moi D'ailleurs cette vidéo Ton mari C'est pas ton ennemi C'est pas ton ennemi Alors je parle vraiment des hommes Qui sont encore une fois Dotés De très bonne qualité C'est pas ton ennemi C'est quelqu'un normalement Qui te veut du bien Ok Donc on met son égo de côté Et on essaye de comprendre l'autre Sans égo Ça c'est quelque chose Encore aujourd'hui Dont je travaille Et je me dis Franchement il est fort Sur ça j'avoue il est fort Une fois qu'on a déconstruit tout ça Et bien c'est vrai qu'il y a Beaucoup moins d'embrouille en fait C'est des choses C'est juste des petits réglages Qui ont été fait Et quand ça a été fait Bah c'est vrai qu'on se sent mieux En fait tu deviens moins parano En fait tu comprends l'autre Il y a quelque chose Qu'il faut absolument Mettre en évidence Et aujourd'hui c'est comme ça Que je pense C'est je fais confiance Je lui fais totalement confiance Alors c'est dangereux Mais à la fois tu auras ta tranquillité On va prendre une métaphore Disons qu'il peut y avoir Mais c'est possible Un malheur qui arrive en fin de semaine Ok Ça peut arriver C'est une probabilité La vie n'est pas toujours rose Est-ce qu'il est mieux Pendant toute cette semaine Avant que le malheur arrive D'être joyeuse Rayonnante Faire le bien autour de soi Être respectueuse Ne pas être parano Ou bien Être aigri Méfiante Regarder à droite à gauche Voir ce que l'autre fait Vérifier Fouiller Ne pas être bien finalement Psychologiquement Et ça va en plus te tuer à petit feu Et bien lorsque ce malheur arrive Dans tous les cas il arrive en fait C'est quelque chose encore une fois Qui est possible Et bien est-ce qu'il est mieux D'avoir mangé toutes ces années Ou toutes ces heures Ou toutes ces journées C'est moi Peu importe Avec du bonheur Ou bien en mode aigri Et bien c'est comme ça Avant que je réfléchis Dans mon couple C'est-à-dire Moi je te fais confiance Moi la bague je l'ai Moi je me suis engagée Devant Dieu Moi j'ai été carré Droit dans mes bottes Je te fais confiance Je te fais confiance Et si tu la brises C'est ton problème C'est plus mon problème Genre vraiment Aujourd'hui Et c'est ça qui m'a apaisée C'est que je me suis dit Écoute Tu peux faire ce que tu veux Moi je t'ai prévenu Je t'ai expliqué mes limites Déjà tu sais Ce que tu perds Ça va dehors Tout simplement Tout simplement Et ça Ça te crée une sérénité de dingue Parce que du coup Tu vas profiter sur le moment Et puis ce qui se passe après C'est plus entre tes mains C'est plus entre tes mains Voilà Mais normalement Si t'as choisi le bon Oh ça devrait bien se passer Normalement Et stresse pas Stresse pas Te mets pas la pression Toi reste droite Reste droite dans tes bottes Dans tes valeurs Tes principes N'entache pas N'entache pas ta personne Ne sois pas malheureuse Rayonne Rayonne Brille Comme Ce masque au curcuma Incroyable Chez typologie Me dites pas que vous voyez ça Depuis tout à l'heure Je serai trop deg C'est trop moche avec les volets On est d'accord Attends je sens ma caméra Parce que moi ça me stresse Personnellement Donc voilà Je voulais vous parler Des différents cycles Qu'on retrouve dans un couple Ça c'est important de le savoir Parce que vous allez voir Que le mariage c'est quand même Assez mécanique Et moi j'aurais bien aimé Savoir ça avant C'est pour ça qu'on dit Les premières années c'est difficile C'est pas que c'est difficile Genre ne vous en faites pas Si vous êtes encore une fois Avec un homme Ça va bien se passer En soi Ce qui est le plus difficile Ça va être les petits réglages Moi je fonctionne comme ça Toi tu fonctionnes comme ça Comment on va trouver une entente Viens un autre conseil Que je vous donne Même si t'as pas trouvé La personne parfaite Il faut absolument Que tu aies une personne Qui a de la volonté Si c'est une personne Qui dit De toute façon je suis comme ça Qui est fataliste On sort On sort Il faut quelqu'un Qui a de la volonté Une personne qui a de la volonté Elle voudra toujours faire bien Donc pour moi C'est un point extrêmement important Et c'est comme ça Que pour moi Je pense que tu réussiras Ton mariage Alors ça j'avais trop hâte De le tester C'est le sérum teinté Alors j'espère J'espère que c'est Ma bonne teinte Faut savoir que Bon on voit pas mon cou Mais moi je suis teinté Un peu vers le jaune Donc je pense que ça ira C'est blanc un peu jaune Il y a plusieurs teintes Evidemment Selon votre carnation Agité Avant l'utilisation 3 à 4 gouttes Sur le visage Sur le cou A l'aide d'un pinceau Ou à l'aide des doigts Bon ça va y aller aux doigts C'est hydratant Je trouve ça trop stylé Je trouve ça peut être Une bonne alternative Au fond de teint Parce que moi j'en ai marre De mettre du fond de teint Attendez j'ai hâte De faire le test là Ok je pense que ça va suffire J'en ai peut-être mis un peu plus Oh la texture elle est incroyable Waouh la couvrance Par contre j'ai mis quelques gouttes Ah ouais j'en ai trop mis C'est pour ça qu'ils mettent quelques gouttes Ah ouais mais Oh c'est trop bien Ça va me durer longtemps Ça c'est sûr Waouh Ah en fait c'est comme une crème teintée C'est stylé Mais c'est un sérum En plus ça va venir nourrir la peau Mais c'est génial Bref je vais étaler ça Et en même temps On va du coup discuter Oh en tout cas Ça m'a l'air d'être ma teinte C'est parfait Ah ouais c'est génial C'est trop bien Bref donc Donc l'autre point que je voulais aborder C'est la relation qu'on a avec la belle famille Je vais vous donner moi mon point de vue Alors moi il faut savoir que j'ai une très 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 bonne relation avec ma belle famille Genre vraiment ça se passe extrêmement bien Mais voilà il fallait Il y a des choses que je ne savais pas Je trouve dont j'ai fait des erreurs Et c'est les conseils personnellement que je donnerais à ma soeur Avant qu'elle se marie La relation que vous allez avoir avec votre famille Et votre propre parent Enfin vos propres parents Vont drastiquement changer Vraiment Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire Et moi je n'étais pas au courant Tu vois en général tu fais des choses un peu naïvement Et c'est ce que j'ai fait Et je trouve que j'ai fait quand même des erreurs Enfin non franchement je m'en sors bien Tout ce qui est entre le couple reste dans le couple Sauf s'il se passe quelque chose de grave Alors je ne parle pas pour mon gars Mais genre Les petites disputes de couple Il ne faut jamais jamais en parler Tu veux savoir pourquoi ? Parce que si tu commences à raconter En général c'est des embrouilles qui passent Les gens vont se faire une idée Waouh c'est stylé Attendez juste je voulais vous montrer Et le souci c'est que toi Tu vas te réconcilier avec ton mari de toute façon Même si tu te dis Waouh vas-y c'est un cas aux amis Vous allez vous réconcilier normalement Si tout se passe bien Tant que c'est pas grave Attention je précise bien Et bien les gens vont devoir en chelou Je te jure qu'ils vont devoir en bizarre Que ce soit ta mère Ton père Tes beaux-parents Tes belles-sœurs Tes copines Genre tu râles De ton mari Mais derrière Derrière tu te réconcilier avec Alors c'est bizarre Tu vas dire Bah non tant mieux que je me réconcilier avec mon mari Non elles vont pas penser comme ça Elles vont se dire Bah dans ce cas là Arrête de te plaindre Tu vois ce que je veux dire Genre elles vont réfléchir comme ça J'ai oublié d'en remettre sous mes cernes Par contre c'est génial Si vous pensez que vous avez la même teinte que moi C'est le type 2 C'est canon En fait ça te lisse le teint en 2-2 Tu sais t'as pas le temps de te maquiller Bim bim Oh c'est génial Donc voilà Ça déjà on raconte pas Tout ce qui se passe dans le couple Reste dans le couple A part si c'est grave Ok je le répète Pareil S'il y a des choses En fait C'est vraiment l'art de la communication C'est en mode ce qu'il faut dire Ce qu'il faut pas dire Ce qui Non 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 Si je peux vous donner un conseil Genre vraiment Et ma cousine Elle m'a donné ce conseil J'étais en mode Mais elle a trop raison Elle m'a dit Astia Peu importe ce qu'il se passe Chez ta belle famille Par exemple en termes d'injustice Etc C'est dur Les gars c'est dur Mais Tu dis rien Tu ne dis rien Quand je te dis rien Si non seulement tu ne le racontes pas Tant que c'est pas grave Encore une fois Quand je dis grave Vous voyez ce que je veux dire On est quand même plutôt d'accord Voilà Quelque chose qui te plaît pas Une remarque qui ne te plaît pas Garde le silence Je te jure Garde le silence Ou dis oui oui t'as raison Parce que Je vous promets Tu seras toujours la méchante dans l'histoire Tu seras toujours la méchante dans l'histoire Donc si je peux vous donner un conseil C'est Ne dites rien Taisez vous Taisez vous Parce que ce sera toujours vous le problème Ok Ce sera jamais en face Ce sera toujours vous le problème Donc moi Si je conseillerais un truc à ma soeur Oh c'est canon Disons que je me regarde dans le temps Donc si je pourrais donner un conseil à ma soeur C'est En fait Ça sert à quoi De se battre Pour savoir qui a raison Qui a pas raison Alors je vous jure Même si C'est la belle famille La plus incroyable du monde Un humain c'est un humain Ok Chaque humain a ses frustrations Chaque humain est Est susceptible à sa manière On ne dit rien Ok On garde le silence C'est Voilà C'est quelque chose que je préfère vous dire Parce que ça sera toujours passé pour la méchante Votre mari derrière aussi Il doit gérer Vu que vous pouvez rien dire Si le mari n'ouvre pas sa boca Je dis pas qu'il doit s'embrouiller avec sa famille Attention On ne fait pas ça C'est pas bien Il faut garder les liens familiaux Mais C'est à lui De remettre en place Chaque personne De sa propre famille Vous vous êtes pas en capacité De pouvoir le faire Même après des années Gardez toujours cette image lisse Genre vraiment Moi c'est un conseil Que je vous donne Ça sert à rien De vouloir convaincre des gens Vous ne les changerez pas C'est des gens Que vous ne pourrez pas changer Donc ne rentrez pas dans un combat Vraiment c'est un conseil Que je vous donne Et ça va bien se passer Dites-vous que toutes les choses passent Ok De toute façon t'es saoulé Hop On se tait Et au pire S'il y a des choses Qui ne te plaient pas De fou Après tu pourras en parler A ton mari en interne Ton mari c'est censé être Ton best friend Donc tu peux lui en parler Tranquillement Mais Attention Asia a d'autres choses A vous dire C'est que Si par contre Vous vous plaignez Toujours vers votre mari Un moment donné Il va se dire Mais attends Mais c'est toi le problème là Je vous jure C'est comme ça Moi c'est du tout Chez moi Mais c'est ce que je vous dis Que ma cousine Elle m'a raconté En fait A force que Elle du coup Par exemple Elle s'en plaint Elle s'en plaint Pas en mode Non c'est réel En fait Ce qu'elle vit C'est trop injuste Et bien Bah le mari Il peut voir en chelou En mode Bah c'est toi le problème Alors que non Vous voyez Donc voilà C'est C'est toujours Dites vous que Le fin mot de cette vidéo C'est vraiment L'équilibre Il faut être équilibré Et si tu es équilibré Tout va bien se passer Réellement Dans tout Alors là J'avais trop hâte De tester ça C'est Une huile A lèvres Mais teintée Vous voyez Mes lèvres Elles sont déjà Quand même teintées Mais donnez un petit coup De peps Il y a plusieurs teintes Personnellement J'ai celle-ci C'est la T42 Donc on va tester ça Apparemment ça colle pas Et tout J'ai vu sur TikTok J'étais en mode Oh mais c'est génial Évidemment 98% D'origine naturelle Tremper l'applicateur Dans le flacon Et passer les sur les lèvres Réitérer autant de fois Que vous voulez Dans la journée En tout cas C'est très agréable On dirait un gloss Et c'est mieux Qu'un gloss C'est une huile Ouais C'est ça que je voulais Regardez la différence Entre le bas Et le haut Ah Waouh Waouh Ah ouais Ça je vais gros l'utiliser Oh non j'aime trop Genre waouh Oh non C'est une meilleure invention Je suis fan Et ça colle pas Tu vois c'est très Oh j'adore Mais il est canon le résultat On continue avec Ce point Qui est pour moi Très important C'est de créer Tout de même Cette indépendance Personnelle Je vais vous expliquer Ce que j'entends Par indépendance personnelle Je vous dis ça Alors que je suis H24 Avec mon mari On fait nos sorties ensemble On fait nos vacances ensemble On fait absolument Tout ensemble On travaille ensemble On va au sport ensemble Même les matchs de foot Là en ce moment C'est l'Euro Les matchs de foot On les regarde ensemble Ça nous dérange pas Mais tout de même Je pense Que peut-être Un moment Non pas un moment Mais c'est très important Quand même D'avoir son indépendance Pas forcément financière Ça peut être sur des passions Il faut absolument Avoir votre petit moment À vous Parce que sinon Je pense que Vous étouffez un moment D'être H24 Avec une personne Non pas parce que Vous l'aimez pas C'est juste pour pas Se lasser de cette relation Et créer une routine Ça serait bien de créer Votre petite routine Afin de se retrouver Vous voyez Ça peut être des petits trucs Par exemple Je prends du moment Juste pour aller lire Voilà C'est une activité seule Autre point Ayez des attentes réalistes Si vous avez la notion Du mariage Très dans le fantasme Un peu Tu vois Ah le mariage c'est beau C'est gros C'est mon mari C'est voilà T'es très en mode Dans le rôle Très rudimentaire Très Ça ne va pas fonctionner Parce que Qui dit attente Dit déception Donc on attend rien De la personne On attend juste Qu'elle nous accompagne Vous savez pourquoi Vous l'aimez Vous savez pourquoi Vous voulez construire Votre vie avec C'est tout C'est tout On n'abuse pas Au même titre Que je pense Que vous aimeriez pas Qu'une personne Aie énormément d'attentes Envers vous Parce que c'est stressant C'est stressant Et la personne Elle est H24 déçue Et insatisfaite Il ne faut pas Par contre Oui bien sûr La personne peut s'améliorer N'ayez pas de trop D'attentes De fou Genre vraiment Adaptez-vous Encore une fois Votre mari n'est pas Votre ennemi Il faut le noter Une autre vérité Sur le mariage C'est triste Mais Beaucoup d'amis Beaucoup d'amis Parce que Si on rejoint Le point précédent Dont je vous ai évoqué A propos Du fait d'être Dans le fantasme Du mariage De se faire Une certaine idée C'est que vos amis Moi j'ai dû leur en parler Parce que Vous êtes mariés Et que vous avez Peut-être des responsabilités Mais les gars On a grave de temps libre Genre c'est juste Une question d'organisation Et en fait Tu vas perdre des amis Parce qu'elles Elles vont sortir entre elles Et pas te proposer Parce que pour elles T'es occupé Genre t'es à j'inquiète Avec ton mari Et ça Ça peut être dur C'est une vérité du mariage Franchement Vous allez vous éloigner Bon moi déjà J'ai changé de ville Donc Des amis Bye bye J'en ai Mais du coup C'est que quand je suis sur Bordeaux Que je les vois Vu que je suis à Paris On se voit beaucoup moins souvent Et voilà On est beaucoup moins en contact C'est une réalité Et C'est malheureux Mais Que voulez-vous y faire Je vous préviens en tout cas Voilà Certainement vous allez en perdre Je pense qu'il est très important De parler à vos copines Avant le mariage Ou même pendant le mariage C'est de leur dire Voilà C'est toujours la même On est toujours la même personne Et c'est même inquiétant Que d'elle-même La mariée S'écarte C'est très bizarre Mais voilà Faut donner du temps à ses copines Faut sortir avec elles Et faut leur faire comprendre Que non Tu peux m'ouvrir même ça J'en peux se faire un resto Etc C'est pas un problème Après oui T'as des filles Qui sont avec des psychopathes Avec des gens Qui leur disent Non tu sors pas Tu fais pas ça Tu fais pas ça Encore une fois Ça c'est les omelettes Et les garçons Quand t'es avec des hommes On sort pas non plus Matin-midi-soir Et j'ai le droit De faire un resto Quand même des fois Avec mes copines Ou sortir avec elles Enfin c'est Tu vois Dernier point Avant de vous laisser Je suis désolée Mais j'aime trop mon teint Là je regarde Je suis en mode Mais waouh C'est canon Entre la skincare Et les huiles teintées Le résultat il est trop beau C'est sur les compromis En fait Faut pas voir encore une fois Le mariage Comme quelque chose Qui va Oui ça va vous bouleverser Mais ça va pas non plus Faut pas que ça vous éteigne Mais il y a quelque chose Qui s'appelle en fait Les compromis On ne réfléchit pas Pour un Mais on réfléchit Pour deux On n'agit pas Pour un Mais on agit Pour deux On cède pas soi-même On cède à deux Pour deux C'est quelque chose Qu'on a tendance à oublier Et on est en mode Mais non J'ai pas à faire ça Je m'occupe que de moi-même Faut pas être égoïste Et égocentrique Vraiment C'est Ça c'est très 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 mauvais Parce que Encore une fois Ça va créer une distance Dans le couple Un peu mauvaise Et malsaine Et je pense que Je sais pas ce que vous en pensez De la notion du mariage et du couple Mais pour moi C'est un mariage Ça vient de ce mot-là C'est un mariage Ça se marie Ça se mélange Et pour moi On doit s'entraider On doit s'aider Et pour ça Il faut faire des compromis Pour ne pas blesser l'autre Si moi je sors pas tous les jours C'est que je fais un compromis Pour toi Si toi Tu m'aides pour faire Les tâches ménagères C'est que tu fais un compromis Pour moi Même si ça ne te plaît pas À la base En fait C'est vraiment un échange Et c'est ça Qui va créer la sérénité Je pense que c'est ça La clé du mariage Et du couple Mais la vérité Sur le mariage Ce que vous devez savoir C'est que Pour certains Ça se passe très très bien Pour certains Ça se passe pas du tout bien Pourquoi ? Je récapitule Premièrement Je pense C'est parce qu'on fait Des mauvais choix Deuxièmement Parce que les réglages Sont pas faits Il n'y a pas de volonté Et le dernier Bah là Du coup C'est irréversible C'est qu'il y a Une grosse faute Qui a été commise Et vu qu'il n'y a pas de volonté Dans les deux parts Ou d'une seule part Si toi tu veux Mais la personne ne veut pas C'est mort La notion du mage Il ne faut pas le voir Comme quelque chose de mal Et de mauvais Il faut vraiment le prendre bien Et il faut le vouloir Il faut vouloir avec la personne Main dans la main Et je vous promets Que ça va bien se passer Bon bah écoutez Ce mélange de la vérité Sur le mariage Partie 1 Est-ce que ça vous dirait Une partie 2 Parce que j'ai tellement De choses à dire En vrai Cette vidéo Elle est quand même Assez longue Mais je sais que vous aimez Les face cam Donc je me suis permise De parler un peu plus Si vous voulez une partie 2 N'hésitez pas à me dire Et je pourrais aborder D'autres sujets Si vous le souhaitez Bien entendu J'espère que ça vous a plu Avant de vous laisser Sachez que je vais mettre Toute la liste Des produits que j'ai utilisés Dans la vidéo En description Et je vous rappelle Qu'à partir de 45€ d'achat Vous avez un lait nettoyant Et hydratant Au fer Donc c'est plutôt pas mal J'espère réellement Que vous avez apprécié Cette vidéo Et puis quant à moi On se retrouve La semaine prochaine Si tout se passe bien Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada